Bonjour amis golfeurs, je suis Cédric, professeur en activité physique et sportive et gérant de ma propre salle de sport mais également grand passionné de golf. Dans toutes ces vidéos nous allons voir l'intérêt de la préparation physique pour améliorer vos swings de golf. Dans cette première vidéo nous allons voir les intérêts du gainage pour protéger votre dos. Le golf est un sport sollicitant beaucoup la zone abdo-lombaire au travers d'une rotation entre le haut et le bas du corps. L'intérêt du gainage sera de protéger votre colonne vertébrale en renforçant les muscles abdominaux et lombaires. Je vais vous expliquer comment bien réaliser l'exercice de la planche. Il est essentiel à bien exécuter pour après positionner votre bassin correctement durant vos swings de golf. Donc on se positionne sur les coudes, les épaules sont basses, le dos n'est ni creusé ni arrondi, le bassin est en position neutre. Donc je vous conseille de faire l'exercice sur des séries de 30 secondes, 3 séries et pour les plus aguerris on pourra le faire genou décollé sur des temps allant de 45 secondes à une minute. Pensez sur les gainages à bien aspirer votre nombril, rentrer les abdominaux et à respirer. Le but maintenant va être d'amener cette bonne position de gainage et de bassin durant un swing de golf. Je vous présente Maxime qui va nous montrer ce qu'il faut et pas faire durant votre routine. Donc on a tendance à avoir le dos beaucoup trop cambré, donc là je vais vous demander de mettre le bassin légèrement vers l'avant, de serrer les abdominaux, serrer les fesses. Voilà je vous conseille de le faire sur 10-15 balles durant votre séance de practice jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez compris comment bien positionner votre bassin avant d'effectuer un swing de golf pour après que cela devienne naturel. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo !